Ça y est, elle est partie, c'est bon. Tornado Bello se rapproche, Aladin Descajoles est tout près, c'est le numéro 8, en dehors, Amek Deripri également, c'est la Kazak Verte qui tente de venir au contact des premiers, alors que Soler Rivelière, Olmoz, Village Mystique, Hakim Ducap Vert, Timoko et Texas Charm viennent ensuite dans cet ordre. Treble qui a l'avantage, Tornado Bello qui est venu à ses côtés devant Aladin Descajoles, avec Amek Deripri, avec Open Quick qui vient sur une troisième ligne, accompagné par le numéro 5, Soler Rivelière, on retrouve en queue de peloton le numéro 2, Anamix, avec également Texas Charm. Là, Treble qui a l'avantage dans la descente, avec à ses côtés le 4, Tornado Bello, subi toujours en troisième position, part au centre, pas très loin également, toujours des premiers, Open Quick qui vient sur une troisième ligne, Open Quick, et qui est dans le sillage d'Aladin Descajoles, alors que l'on va négocier le tournant de joint vide, Amek Deripri est toujours 4 ou 5ème au centre, et voilà un gros effort d'Anamix qui quitte l'arrière du peloton et qui va tenter de venir rejoindre les premiers. Timoko est à l'arrière-garde, Texas Charm également, alors que le 3, Viking de Val a été disqualifié. 1500 mètres à couvrir pour Treble, Tornado Bello bientôt rejoint par Anamix, Aladin Descajoles est 4ème à la corde, Amek Deripri, 5ème au centre, suivi par Soler Rivelière, par également Open Quick, Texas Charm, Timoko, qui viennent plutôt, quant à eux, en queue de peloton, un peloton qui se présente dans la partie montante de la course. Treble, Tornado Bello, Anamix, tous les 3 de front, suivi par Aladin Descajoles, un mec Deripri, avec Open Quick, toujours sur une troisième ligne, devant Soler Rivelière, avec Village Mystique, Timoko et Texas Charm, qui viennent à l'arrière du peloton, faute de Tornado Bello. Tornado Bello au galop, Anamix est obligé de s'écarter légèrement, mais va peut-être pouvoir se rabattre, au côté de Treble, qui a toujours pendant ce temps l'avantage. Anamix, qui semble avoir un peu de mal à déborder les animateurs, un mec Deripri, toujours au centre, à la corde Aladin Descajoles, patiente devant Open Quick, Soler Rivelière, Hakim Ducafbert, Olmoz, Village Mystique et Timoko, qui est à l'arrière-garde. Tournant finale, bientôt, avec Anamix, qui est toujours en suspension, Anamix, qui a beaucoup, beaucoup de mal à se rabattre, aux côtés des animateurs, Treble, et un mec Deripri, qui maintient la bonne cadence, Anamix, qui est 4ème, suivi par Soler Rivelière, Open Quick, qui a un petit peu de mal à suivre l'accélération, Hakim Ducafbert, qui a les ressources, tout comme Village Mystique, Timoko, qui est sollicité, quant à lui, à l'arrière du peloton. Sorti bientôt du tournant, Treble, qui a toujours l'avantage, qui tente de repartir devant un mec Deripri, suivi toujours à la corde par Aladin Descajoles, Soler Rivelière, Village Mystique qui vient bien, et puis Hakim Ducafbert, qui n'est toujours pas lancé, ligne d'arrivée, avec Treble, qui tente de faire la différence, Anamix, qui se relance devant un mec Deripri, avec Village Mystique qui vient vite, avec toujours Treble qui a l'avantage devant Anamix, Village Mystique qui est lancé, et qui refait beaucoup de terrain, avec également Hakim Ducafbert qui vient très très vite, Hakim Ducafbert qui vient lutter, avec Anamix, Anamix, Hakim Ducafbert, Village Mystique, avec Hakim Ducafbert peut-être sur le poteau, qui remporte ce prix de Bretagne, Anamix 2ème, Village Mystique 3ème, Treble, à voir ensuite à la photographie avec Texas Charme, et également Soler Rivelière. Je crois qu'il est 6ème, même Treble, pour finir, et Hakim Ducafbert qui a longtemps patienté, et qui est venu trucider une jument extraordinaire, parce que ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est un procédure d'Anamix, un A3, le nez au vent, qui ne pouvait pas se rabattre, après A2, mais qui n'arrivait pas à franchir les chevaux, et c'est elle qui est encore à l'arrivée, mais battue par un super Hakim Ducafbert.